Musique Je vous propose maintenant un nouveau cas de figure sur les enregistrements comptables sur Cielcompta où nous allons voir les factures d'avoir par rapport aux ventes. Donc ici nous allons reprendre notre exemple où nous sommes donc la société SRL Micro. Nous avons vendu à notre client FormExpert un écran d'ordinateur et il se trouve que cet écran est défectueux. Donc notre client en fait veut un avoir sur la facture de vente qu'on lui a envoyée. Donc là je vous invite à reconsulter je dirais donc le tutoriel sur l'enregistrement des factures de vente. Ici nous allons voir comment enregistrer un avoir sur la facture que nous avons faite. Et nous verrons ensuite un autre cas de figure d'avoir où c'est ce qu'on appelle un avoir pour une réduction commerciale. où là par contre effectivement et bien pour un geste commercial par rapport à notre client et bien nous allons lui faire un avoir qui ne sera pas sur une facture qui a été émise. Mais en fait un avoir qui va diminuer en mettant son compte par rapport à si on lui donne un avoir de 10% et bien on va voir comment enregistrer un avoir commercial. Et ça peut être également valable si vous avez des clients ou en fin d'année vous faites ce qu'on appelle une ristourne par rapport au chiffre d'affaires que vous avez fait avec eux. Et bien c'est le même principe. Donc en fin d'année et bien vous donnez ce qu'on appelle une facture d'avoir, on appelle ça donc une ristourne que vous allez vous enregistrer dans votre compte. Et en fait ça va diminuer effectivement et bien je dirais votre compte au niveau du fournisseur. Donc premier cas de figure que nous allons voir c'est comment enregistrer cette facture d'avoir sur Ciel Comptat. Donc ici en fait et bien premier cas de figure on va donc là passer, on dit qu'on contrepasse une écriture puisque nous nous avions saisi au crédit le hors-taxe, la TVA collectée et le TTC au débit. Et bien en fait un avoir, on va passer l'écriture à l'envers. Donc on va voir comment on le saisit sur Ciel Comptat maintenant. Donc en mode saisie standard, donc ici en mettant dans le journal de vente, on va mettre donc alors, il faut mettre le numéro de pièce puisque un avoir c'est vraiment une pièce commerciale. Donc là on va mettre A pour avoir, 250 par exemple. Ici vous allez mettre A pour avoir, client, forme expert. Voilà. Et donc là en fait on va passer donc l'écriture à l'envers par rapport à une écriture de vente. Ou en fait alors on va dans un premier temps débiter le compte 707 puisque vous voyez par défaut il se met au crédit. Donc là je vais le mettre au débit. Ensuite vous voyez donc la TVA collectée, donc là elle se met au débit. Voilà. Et ensuite le 411, et bien là en fait, voilà. Donc au lieu de le mettre au débit, on va le mettre au crédit. Voilà. Et là en fait ça annule la facture de vente que vous auriez saisi précédemment. Voilà. Donc là en fait un avoir, en fait on passe l'écriture à l'envers par rapport à une facture de vente et on dit qu'on contrepasse. Nous allons voir maintenant l'exemple donc d'un avoir commercial. Ici donc c'est un petit peu différent. Alors ça peut être soit en fait ce qu'on appelle une restourne sur chiffre d'affaires. Ou là vous êtes dans une activité où vous avez défini avec vos clients par rapport je dirais au chiffre d'affaires réalisé dans l'année. Et bien en fin d'année vous accordez ce qu'on appelle une restourne. Ou sinon ça peut être mettons, et bien commercialement vous faites ce qu'on appelle un avoir commercial. Donc là c'est pas par rapport à une facture de vente qui avait été déjà émise. Mais et bien c'est un accord avec votre client. Vous lui envoyez ce qu'on appelle un avoir, une facture d'avoir mais qui va donc réduire je dirais sa créance précédemment. Donc là par exemple on va prendre le cas où là on va bien constater, vous voyez donc là c'est la restourne. La restourne, donc là en fait on va voir comment sur ciel compta on saisit ce qu'on appelle un avoir commercial. Toujours pareil on saisit standard. Donc là alors on peut mettre admettons avoir commercial ou restourne si vous êtes dans ce cas là. Ici on remet toujours le numéro de pièce admettons A260. Voilà et là en fait on va bien enregistrer effectivement la TV, la ristourne. Donc en fait on va bien enregistrer le 709. Ici on va bien constater le compte 709. Puisque là vous vous accordez à votre client une remise commerciale ou une ristourne. Donc en fait au débit on va bien enregistrer donc le hors-taxe. Donc la TVA collectée mais là on la déduit parce que ça doit, on va diminuer donc après le compte client. Donc comme on veut diminuer le compte client de 120, donc ça va être au crédit. Puisqu'en règle générale et bien on le passe au débit. Mais là comme c'est une ristourne, voilà donc on va bien l'enregistrer au crédit. Voilà donc là en fait c'est 120. Si en fait par rapport à Formexpert on avait donc un compte, il avait un compte Formexpert. Et bien ça va diminuer son compte de 120 euros. Puisque là on est au crédit alors qu'en règle générale le 411 est au débit. Voilà donc c'est un peu particulier ce genre d'écriture. Donc ça peut vous arriver de recevoir une facture d'avoir mais qui n'est pas liée à une facture de vente. Donc il faut constater vraiment je dirais donc l'avoir commercial. Et donc c'est avec le compte 709 et comme s'il y a un neuf, vous voyez on le passe à l'envers. Donc au lieu d'être au crédit c'est bien au débit. On va diminuer donc la TVA collectée et donc on va diminuer le compte client au crédit pour 120 euros.